Alors que jusque là, effectivement, il est plus dur, il est plus amant. Est-ce que vous... on va vous donner aussi la parole, le parti par là. Est-ce que vous avez une question à poser à Jean-Pierre et ou à Agnès ? Deux mains. Bonsoir, j'apprécie beaucoup votre écriture à tous les deux. Et ma question serait la suivante. Est-ce que vous regardez des séries et quelle est la série que vous appréciez particulièrement ? Je bouffe que ça. On va se parler après, parce que moi aussi, qu'est-ce que vous aimez ? Je n'arrête pas de regarder les séries. Qu'est-ce qu'on a aimé ? Récemment, Succession. Ah, Succession. Ça, c'est vraiment. Succession, c'est sur les chaînes d'OCS. C'est vraiment formidable. Un grand patron de presse américain du style Lagardère, mais en dix fois plus puissant. Et une famille avec quatre enfants ont beaucoup d'incompétence. C'est vraiment hyper dur, hyper cruel et hyper bien fait. Je regarde. Je regarde, merci. Breaking Bad, vous avez vu ce genre de choses, The Wire ? Oui, The Wire, bien sûr. The Wire que je mets très très haut sur l'étagère du haut. Ok, merci beaucoup. Ainsi de Mad Men que je mets à l'étagère aussi. Merci. Mad Men. Merci. Oui, alors Jean-Pierre, le fil conducteur de tes films. Je pense que t'attends la question. D'éternel râleur et de bougon, est-ce que ça déborde sur ta vie privée ? Parce que moi, je suis un râleur. C'est pas pris avant moi. Donc peut-être que tu te donnes le droit de réserve de répondre. Non, non, mais oui, je suis plutôt un râleur. Je suis un inconditionné. Bon, je pense qu'il y en a plus que ça. Non, je suis râleur, c'est-à-dire que je ne peux pas dire que rien ne me touche. Donc il y a plein de choses, justement, des injustices, des absurdités, des choses qui me rendent malade. Ça fait avancer les choses. Donc là, je suis obligé de partir au bon quart de tour. Exact. Ça fait avancer les choses. Comment ? Ça fait avancer les choses. Avancer ou pas, parce que souvent, justement, souvent, on dit « ah, lui, c'est celui qui râle tout le temps ». Ce qui fait qu'on ne vous entend plus, on ne vous écoute plus. Mais enfin, j'ai l'habitude de tout ça et je ne sais pas. Voilà, oui, oui, ça m'arrive d'être en colère, de ne pas être content. Mais je me rebecte assez vite, comme je suis un tempérament très optimiste, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc je me refais assez vite une santé, même si je m'énerve d'être désespéré devant une situation politique ou autre à 16 heures et être fou de joie et très content à 17. Je suis optimiste parce que le pessimisme, ça ne sert à rien, disons un petit peu. Si c'est vrai, j'ai une bonne réflexion. Justement, l'optimisme et la voie de vivre, elle est très présente dans le film, malgré un côté assez amer. Elle passe notamment par la musique, par la danse. Ça, c'est quelque chose, effectivement, une passion que vous partagez tous les deux. Et notamment, je pourrais que vous parliez de cette scène sur Zéda, où tout d'un coup, tous ces gens-là qui n'ont pas forcément grand-chose à faire ensemble, se réunissent autour de la musique et sont motivés pour danser tous ensemble. J'aurais que vous me parliez de cette scène-là. Bon, finalement, la dame est là. Ouais. Pardon, madame, je vous avais dit que vous arrêtiez. Non, vraiment. Vous avez repris la main. Ah, j'ai repris la main, alors je vous la laisse ou vous m'en lève la main. Non, non, mais jusque-là. Elle avait levé la main et ça me gênait qu'on la laisse. Cool. Quand est-ce que vous nous faites un film pour enfants ? Non, on n'a absolument aucune raison. Allez-y, alors, je vous en prie, ça sera vraiment super. Ah non, on ne va pas faire un film pour enfants, j'en ai de la vie. Les enfants, ce sont des gens qui n'ont pas fini. Et on irait faire des films pour les enfants alors que nous, on est finis. Des films pour les adultes qui sont censés être finis. Nous. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a de quoi parler et réfléchir. Je ne vais pas se mettre à faire un film pour enfants. Chabat a commencé à y toucher un peu. Ah mais Chabat, je ne sais pas si je dois remarquer, Chabat, c'est Chabat. Alors que nous, c'est nous. Je sais que j'aime Chabat. Mais Chabat, c'est un enfant et il adore faire des films d'enfants depuis toujours. Il a fait, je veux dire, Spickberg, par exemple, il fait des films d'enfants en permanence. Même quand il fait la liste de Schindler ou Terminal. C'est vrai. Chaque fois qu'il fait un film, vous vous remarquerez, c'est gentil, ça tient la main aux gens pour qu'ils comprennent bien n'importe quel âge français. Il fait des films pour enfants depuis qu'il fait le début du cinéma. Mais ce serait bien. Il y a des gens pour ça. Besson, il ne fait que des films pour enfants. Et c'est normal, ils ont un cerveau d'enfants. Non, non, je déconne. Je déconne, c'était pour faire une blague. Chabat que j'adore. Non, mais j'adore Chabat, c'est mon pote. Je le défendrai tout le temps, Chabat. C'est un mec qui a un talent fou, un humour ravageur. Non, mais moi, j'attends que les enfants se lèvent, là, pour qu'ils disent quelque chose. Des êtres affinés à qui il faut donner la main. Vous êtes d'accord, les enfants ? Oui. Ça y est, on rit un peu, c'est super. T'as réponse, les films d'enfants, toi qui as de la mesure et du discernement. Vous voyez, là, par exemple, j'ai tout de suite râlé. Pourquoi ne faites pas un film sous-enfant, je ne comprends même pas les questions. Vous voulez qu'on parle de la danse ou pas un petit peu ? Alors la danse, c'est la musique, je le dois dire, parce qu'Agnès vous le dirait. Je le dirai. Que ce soit motivé ou le reste. Ou le reste. Tout ce qui est musique dans nos films, chansons, chanter ceci, écouter cela, jouer ici, tel musicien, etc. C'est Agnès. Agnès adore la musique. Elle voudra en mettre dans chaque film. Et il se trouve que comme j'aime aussi, je la suis tout de suite. Et en général, il n'y a pas de discussion. En fait, s'il y a des discussions, Nathalie propose des trucs films pour enfants. C'est encore au Lestation. Mais tout ce qu'elle a proposé, je sens bien qu'elle aime et qu'elle me convainc en plus. Parce que je finis par, pour l'écrire ensemble, on est tout le temps sur nos cahiers, entre les trucs. À un moment, je sens bien et je comprends bien que ce sera bon. Donc je la suis souvent, mais en tout cas, ce n'est pas mon initiative. Cela dit, on va recommencer demain à 15h, t'en souviens-tu, à écrire. Et moi, j'aimerais qu'il y ait encore beaucoup de musique dans le programme de films. Et donc, tu es d'accord ? Là, je vais réfléchir. Ça va être une vraie discussion, je crois. Il y a déjà une playlist. Parce que, c'est plus que ça, mais en réalité, je crois que je ne saurais pas non plus faire un film pour enfants. Mon envie, elle n'est pas là vraiment non plus. Mais je crois que je ne saurais pas le faire. Encore que, on a failli faire un Astérix, c'est un peu pour enfants, quand même. Et ça aurait été super. C'est bien, Don Massou, ce ne soit pas fait. C'est vrai qu'on a commencé à écrire. Mais, par ailleurs, j'ai envie de faire un film musical. J'adorerais faire une comédie musicale. Et donc, j'aime qu'il y ait de la musique. Et c'est mon groupe qui joue dans le film. C'est des musiques que je connais. Et puis, j'ai chanté motivé avec Zemda le 14 juillet devant 120 000 personnes. Enfin, ils ont chanté. Et moi, je me suis sauté. J'aurais été motivé. Et c'est un des plus grands moments de ma vie. Merci. Et en plus, ils ont justement une façon de s'engager que j'adore. J'adore ce film. C'est-à-dire qu'ils sont motivés, ils combattent, ils sont là, mais sans donner de leçon, sans être aigris, sans être agressifs. J'aime beaucoup ces gens et ce qu'on représente cette chanson. Et c'est toi qui m'as donné l'idée de cette chanson. Parce qu'à ce moment-là, j'en imagine une autre et qui aurait été moins bien, d'ailleurs. Qui a eu l'idée de José Joséphine ? On a beaucoup réfléchi sur la chanson de la fin. On a vraiment beaucoup, on est passé par plein, plein de trucs. On a longtemps voulu remettre un montant. Et puis après, on s'est dit non. Il y a eu beaucoup de choix avant d'arriver à... C'est moi, je crois. Comment le faire ? Il faut que tu es d'accord pour mettre de la musique. Après, je peux avoir une vie. Parce que c'est... J'adore cette chanson. Elle est magnifique, cette chanson. Et puis c'est aussi une nouvelle... Il y a parole. C'est une ouverture, c'est quelque chose de joyeux aussi. C'est quelque chose de joyeux. C'est une ouverture vers l'espoir. Comme la fin du film, d'ailleurs, où on a le sentiment aussi que l'amour, que c'est l'amour et que c'est la jeunesse qui compte du film entre Nina et Manu. Quand ils partent ensemble, c'est eux qui arrivent à échapper à la fin de cette fichue soirée et à peut-être créer quelque chose tous les deux. Donc là, on est aussi dans quelque chose qui fait partie de cet optimisme et de cette envie de mettre en valeur l'amour qui vous plaît à tous les deux. Oui, oui. Puis moi, j'ai été traumatisée, Jean-Pierre aussi, par mon passant et par toutes les fins affreuses systématiquement. C'est vrai que je n'ai pas envie de déprimer les gens et puis que je crois en la jeunesse, malgré tout, aussi. Parce que le regard sur le YouTuber est à la fois drôle et quand même assez délirant sur Mr. V. Où est-ce que vous l'avez trouvé ce YouTuber ? Et quelle place vous êtes... Il est hypervenu dans le film. Non, mais Mr. V dans la vraie vie, il est super. Il n'est pas... J'imagine bien. Oui, il est super, Jean-Pierre. Comment vous avez connu ce Mr. V ? On voulait un YouTuber et on a cherché, j'ai regardé des tas de YouTubers et c'est celui qui m'a le plus plu dans ses... Il m'a paru aussi le meilleur comédien. Après, on a fait des essais. Et effectivement, il était bon, quoi. Aussi parce que c'était un rapper ? Même pas, je le savais même pas à ce moment-là. Et les raps, j'ai eu goer après, je les trouve chouettes d'ailleurs. Mais non, j'ai d'abord vu que les skates comme ils étaient. Est-ce que quelqu'un a une question pour Jean-Pierre Bac ? D'abord, je voulais rassurer le journaliste, on achètera le disque après, je vous m'assure. J'imagine bien, bien sûr. Je voulais revenir sur la remarque des femmes de 18 ans. Et du passé, il y a un certain nombre d'années, vous étiez beaucoup plus jeune. Vous aviez justement 18 ans, vous étiez sur une péniche. Et vous vous interrogeiez sur le choix entre la littérature ou le théâtre. Et vous étiez extrêmement torturé. Je crois que vos parents vous poussaient par la... Quelque chose est très traditionnel. Et vous, vous étiez attiré par une nouvelle aventure. Donc finalement, est-ce que vous avez réalisé cette aventure ? Vous voulez dire qu'on s'est connus sur une péniche ? Effectivement. En 82 ? Absolument. Avec Tito Galli ? Non, ça ne vous dit rien. Avec Sylvie Demeau. Oh là là ! C'est important, non ? Ça va, ça va. Euh... Tu étais où, chef Laurent ? Non, bien. Ouais, je devais être reconfondant. Oui, 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 on peut dire que... Ça s'est bien passé. Madame, allez-y, s'il vous plaît. Oui, je voulais savoir, au niveau de l'écriture, donc au niveau pratique, comment vous faites ? Vous écoutez chacun de vos côtés ? Non, non, toujours ensemble, mais... Non. On est, ou chez elle, ou chez moi, la plupart du temps. On est sur un divan, chacun. Ou sur le même, ça dépend comment on s'arrange. Et on a une... Voilà, ça, oui. En permanence. C'est une convention qui a un père mutuel, alors en permanence. Madame, la directrice, c'est le bras de mes actes. Et donc, on écrit à l'ancienne, avec un cahier et un stylo. Et on note... Enfin, pour la petite histoire, Agnès note beaucoup plus que moi. Mais en tout cas, chacun note ce qu'il lui parle. Dans toutes les idées qu'on a, etc. Au début, c'est un fouille terrible. On ne sait pas où on va aller, on ne sait pas de quoi. C'est à peu près, en gros, de quoi on va traiter, mais sans plus. Et donc, on commence à fermer des portes, comme disaient les flics. Et on ferme des portes, on ferme des portes, et finalement, il nous reste un sujet qui tient, qui tient, et qui nous tient suffisamment à cœur pour passer un an et demi dessus. Et on écrit tout le temps, je vous le dis, à la main, et tout le séquencier, les dialogues, jusqu'à la fin, jusqu'à après, le faire taper, évidemment. Mais on est tout le temps ensemble. On écrit tout le temps ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui écrit une scène de son côté, puis qui dit, tiens, tiens, tu vas voir ce que j'ai fait hier, etc. On est toujours... On peut fermer sa gueule pendant une demi-heure, parce qu'on est chacun en train d'écrire la scène, ou d'essayer d'écrire la scène, pendant une demi-heure, une heure, et confronté après les scènes. Et justement, quand vous écrivez aussi tous les deux, est-ce que vous pensez déjà au rôle que vous allez jouer ? Parce que je crois à Agnès, qu'à un moment donné, vous aviez peut-être envie de jouer le rôle de Nathalie, la productrice. Ça, on ne savait pas. Oui, oui, c'est vrai. Là, on savait qu'on avait envie d'avoir beaucoup de scènes ensemble. Et Nathalie, elle a encore plus de scènes, pratiquement, avec Jean-Pierre. Donc on a un peu hésité. Et puis, voilà. Donc, mais quand même, assez vite, on sait qui va jouer, quoi. Oui, on sait. Oui. Et parmi les petits nouveaux de la bande, comme Kevin Azaïs, par exemple... On adore ce personnage. Enfin, on adore nos acteurs. Kevin Azaïs est venu des combattants, c'est venu de... Oui. Oui, des combattants. Oui, c'est là qu'on a découvert comme tout le monde, et on a été... Il y a une présence formidable. Le mec, il ne parle pas, il est dans le plan. Il est assis, il ne faut rien. On termine une club. Et on est sur lui, Agnès s'approche et tout. On a l'impression qu'il y a tout un truc qui se passe, voire qu'il est juste assis, en train d'attendre. Je trouve qu'il y a une présence folle sur Mike. Il y a une scène formidable entre Castro et Manu, entre vous et Kevin Azaïs, qui raconte beaucoup de choses sur le conflit de classe, notamment où, à un moment donné, l'autre, il se dit, on peut être éventuellement copain, et où le personnage de Castro le vire absolument sans... Oui, il lui montre exactement où il est. Oui, ça, c'est en une scène, en fait, vous résumez quelque chose du rapport de classe et de mépris qui est très fort. Comment vous les concevez, ces scènes-là ? Parce qu'elles sont... Si vous regardez tous nos films, il y a toujours une scène de mépris entre un type qui a le pouvoir et un type qui n'a pas. La loi du plus fort, ça nous donne des boutons. Donc on est obligé à chaque fois d'en parler et de se demander pourquoi le fort, alors qu'il a justement tant de pouvoir, ne choisit pas celui d'être juste. Ce qui est merveilleux, parce qu'on dort bien, on se réveille en forme, on se regarde pas à la glace, on a rien à son... Pourquoi ces mecs, au bout d'un moment, finissent par abuser de leur pouvoir et devenir des chiens ? Ça nous plonge dans un vertige qui fait qu'on écrit très très souvent là-dessus.